De l'aéroport de Brazzaville au site d'Umpila, le président Ali Bongo Ndimba avait à cœur de toucher du doigt la réalité de la tragédie du 4 mars dernier. Sur les lieux du drame où il est arrivé, le chef de l'État a réalisé l'ampleur des dégâts. Toutes les images que nous avons vues, la télévision, les photos, ne peuvent pas refléter l'émotion ressentie sur place. Ce que nous avons constaté, ce spectacle désarroi, devant nous, comme si une ville qui venait de subir un bombardement, c'était vraiment plus frappant que n'importe quel mot. Et nous voulions vraiment nous rendre compte de cela, et puis assurer et témoigner le président ainsi que le gouvernement congolais, non seulement de notre soutien, de notre amitié, mais de toute l'assistance possible que nous pourrons apporter à nos frères. Ici, il ne reste plus que silence et gravats. Les déflagrations ont soufflé tout sur leur passage, en portant avec elles toute forme de vie. Aujourd'hui, je crois que c'est un geste de solidarité encore plus fort, puisque le président était sur le site, le site même du désastre. Il a été voir les populations déplacées, des enfants, des mutilés. Il a pu les toucher. Et je dois dire que pour nous, c'est un réconfort. Je voulais donc profiter de cette occasion-là, de Vomiko, pour remercier le président, le gouvernement gabonais, le peuple gabonais, pour tout ce qui a été fait, pour le peuple congolais qui fait face à une tragédie. En cette triste journée de dimanche 4 mars, le peuple congolais a sans nul doute vécu l'un des instants les plus marquants de son histoire. Un moment difficile pour la sous-région d'Afrique centrale et le continent tout entier. Mais aussi pour le numéro 1 du Gabon, qui avait à cœur de témoigner toute sa solidarité au peuple congolais en dépêchant des unités du service de santé militaire, dès l'annonce du drame. Tout naturellement, nous avons souhaité que les Gabonais soient aux côtés de leurs pas congolais pour essayer de porter les premiers soins et assistance pour cette catastrophe. Nous n'avons pas un seul doute que l'inverse se produisant, que nos frères auraient réagi de la même manière vis-à-vis de nous. L'onde de choc causée par ces explosions a atteint les confins de Brazzaville, la capitale, mais aussi de Kinshasa, l'autre côté du fleuve Congo. Le président Ali Bongo Ndimba est venu, il a vu la portée des dégâts. Et c'est avec la mémoire certainement pleine d'images que le numéro 1 de la République a regagné Libreville en fin de journée.